Je suis vraiment attentif pour me comprendre parce que le mystère de Mephibosheth, comme je l'ai dit, nous fait entrer dans le plan de la rédaction. Et tout ce qui a été écrit dans la Bible n'est pas de l'histoire, mais c'est écrit pour notre instruction. Les bien-aimés politiques et tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction, a fait que par la consolation que dans les Écritures nous possédons l'Espirance. C'est-à-dire que dans la Bible, il n'y a pas l'histoire. Je me souviens d'un homme qui a quitté l'Ethiopie et allé à Jérusalem pour adorer. Il est allé adorer. Il a même adoré. Au retour, il lisait l'Écriture. Mais l'Esprit dit à Philippe de s'approcher de cet homme pour lui poser la question s'il comprenait ce qu'il lisait. Il a dit, je ne comprends pas. Donc on peut adorer dans l'ignorance. On peut être un prédicateur dans l'ignorance. On a vu beaucoup de gens comme ça. Il prêche. Demain, il part au Nigerien. Il vient, il change. Parce que les gens sont entrés dans l'œuvre sans explication. Alors les Écritures doivent être expliquées. Parce que l'Écriture, c'est l'animal sans défaut. C'est l'animal sans défaut. Et dans cet animal sans défaut, il y a la vie, il y a le sang. C'est-à-dire que quand nous prenons l'Écriture, on doit déchirer pour que la vie sorte. Et j'ai toujours conseillé aux gens qui nous suivent et aux prédicateurs de ne pas raisonner sur les Écritures. C'est-à-dire que toute révélation doit s'accorder avec les Écritures. On ne fabrique pas. J'ai entendu les gens dire David a ramassé cinq pierres. Cinq pierres là, c'est le nom de Jésus. C'est J-U-S-U-S. Donc quand vous dites seulement J les démontants. J'ai dit que Jésus là, ramenez ça à l'ingala. C'est Jésus. Quatre lettres. David a ramassé en français ou bien l'ingala. Alors que l'explication, ça n'a rien à voir avec que soit il et l'ingala, c'est la pensée de Dieu. Voilà pourquoi si quelqu'un prêche, on doit vérifier ce qu'il dit là par rapport aux Écritures. Même les anges du ciel respectaient les Écritures. Quand il dit à Marie, l'enfant qui sortira dans toi, l'éternel lui donnera le trône de son père David. L'ange respecte l'Écriture parce que l'Éternel avait déjà prophétisé dans David. Si tu arrives à me craindre, j'affermirai ton royaume pour l'éternité. Et là, c'est masse qui sortira dans toi. Vous voyez ? Donc, ce que l'ange dit confirme les Écritures. Ça, c'est un conseil. Ça dit, la révélation, ce n'est pas le raisonnement, mais c'est la vie qui se trouve dans les Écritures. Vous avez retenu mon conseil. C'est même quand Elisabeth a enfanté. Elle a enfanté. L'enfant était là. Mais, pour les juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces juifs-là ? Ils sont allés demander à Elisabeth le nom. Le nom, pourquoi ? Parce qu'en Israël, l'enfant ne peut pas manquer le nom. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés vers Elisabeth. Elisabeth, quel est le nom de cet enfant ? Elisabeth dit, l'enfant s'appellera Jean. Israël ne dit jamais. Jean-là, on n'a jamais attendu les noms des gens. Même dans la généalogie, les gens-là, on ne l'a jamais attendu. Vous voyez ? Ils ont attendu Jean, mais ils ont refusé. Parce que selon les Écritures, ils n'ont jamais attendu ces noms-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller chez les pères. Oh, les pères ne parlent pas. Les pères s'étaient mioués. Ils ont dit, bon, Zachary, Zachary, l'enfant qui est né, quel est son nom ? J'apprends, la tablette, il écrit Jean. C'est-à-dire que l'écriture, c'est ça les pères. Et l'explication de la mère, s'accorde. Donc, on ne peut pas dire « Amen » à quelque chose qui n'est pas écrite. Arranger un peu les micros, je n'ai trop à dire aujourd'hui. Les micros de l'interprète, parce qu'il y a des gens qui nous suivent partout. Voilà un petit conseil, je commence la prédication. Vous êtes que le Seigneur vous bénisse. David, ici, il est comme les parents rédemptés. Suivez-moi très bien. Mephibosheth a perdu le royaume. L'identité. Il a perdu encore quoi ? Il a perdu encore quoi ? Terre. Mais quand il arrive devant David, voilà ce que David dit. Retenez ça parce que nous voulons expliquer quelque chose de très important. Prophète, s'il vous plaît, reprenez le verset 7. Deuxième Samuel, 9-7. Reprenez ça, s'il vous plaît. 9-7, David lui dit, la crème point. Car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père. Attends, attends, attends. Bavi remet quoi ? Les terres. Je pose la question. Il remet quoi ? Les terres. Les terres. C'est ça que je veux expliquer. Les terres. Allons-y. Toutes les terres de Saoul, ton père. Et tu m'en diras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, Qui est ton serviteur pour que tu regardes un chemin tel que moi ? Le roi appela Tziba. Oui, 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 continuez. Le roi appela Tziba, le serviteur de Saoul, et lui dit, Je donne au fils de ton maître tous ceux qui appartiennent à Saoul et à toute sa maison. Attends, attends. Il remet tout. J'insiste. Tout. Sauf rien. Il remet quoi ? Tout. Tout. J'expliquerai ça. Aujourd'hui, je serai épais dans la prophétie, mais je reviendrai expliquer ça. Tout. C'est écrit comme ça ? Oui. Donc, quand Jésus-Christ restaure quelqu'un, il restaure tout. Il restaure tout. Je reviendrai. Papa, ce n'est pas le tout. Continue. Ok. Tous ceux qui appartiennent à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui le thé. Merci. C'est-à-dire, David répond le thé. C'est-à-dire que il remet à Mephiboshet le thé. Il remet le royaume. Il remet l'identité. de fait que Mephiboshet doit manger sur sa table. Il a repris la place de la royauté. Je l'expliquerai. Aujourd'hui, je vais m'arrêter plus sur la terre. C'est-à-dire quoi ? Écoutez ce que la loi disait. J'aimerais que vous reteniez ici David devient le parent rédempteur. Je vous épargne de beaucoup de lecteurs parce qu'on va beaucoup lire aujourd'hui et faire trop d'exercices. La loi disait ceci. Si un homme perd cette terre, il perd sa maison. Il perd son héritage. Il devient qui ? Pauvre. Mais parce que c'est la terre d'Israël, il faudrait qu'il y ait un parent rédempteur. Je fais ça très bien. Un parent rédempteur qui peut payer le prix. S'il n'a pas les parents rédempteurs, lui-même peut se racheter. S'il n'a pas de ressources, il attendra jubilé. Regardez sur le tableau, s'il vous plaît. Vous êtes qui doit récupérer les terres que je perdis. Parents rédempteurs, si pas les parents rédempteurs, moi-même, si pas moi-même, les jubilés. c'est-à-dire que les jubilés ici prend la place de l'homme prend la place du parent rédempteur. Passer le parent rédempteur, c'est l'homme se jubilé. donc, si j'ai vendu mes terres, j'ai besoin d'un parent rédempteur, n'est-ce pas? Qui viendra payer les prix. Si je n'ai pas les parents rédempteurs, que moi-même, je me rachète. Si je ne suis pas capable, j'attendrai la cinquantième année, l'année jubilé. Mais dans cette année-là, prend la place des parents rédempteurs, prend la place de l'homme lui-même. On arrive à la cinquantième année, quand on sonne la trompette, je sors libre. Pourquoi je sors libre? parce que un homme a payé mon prix, ou moi-même, je me suis racheté, ou c'est l'année qui a payé le prix. Maintenant, quelle est cette année, qui peut payer le prix? Please, je dois récupérer tout, sans rien. C'est-à-dire, l'année ici, c'est le rachat, c'est l'homme, l'année ici, paye toutes mes dettes. Je dois vous préciser, vous devez retenir quelque chose, parce que ça sera mon message d'aujourd'hui. Je vous ai dit hier, quand on arrive à la cinquantième année, on attendra quantième mois. On attendra quantième mois. Très bien. Est-ce que tout le monde regarde le tableau? Vous avez passé un, deux, trois, quatre, cinq, six, septième mois. Maintenant, le septième mois, c'est quantième jour? Dixième jour. C'est-à-dire, vous avez passé un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, c'est le premier sabbat. On a dixième jour, c'est un, deux, troisième jour. Parce que le dixième jour correspond au troisième jour. Maintenant, le dixième jour, là, quand le souverain sacrificataire entre dans le lié très sain, il va offrir les boucs. C'est à ce temps-là que les sonaires de tempête vont retentir le sang. Et moi qui étais esclave, je sors, je récupère tout pourquoi? Souvez! Parce que le dixième jour, qui est le troisième jour, correspond à l'agrément de l'offrande et cela est expliqué par la trompette. je reprends. Qui est entré dans le lié très sain? Le souverain sacrificaté? Quand il donne l'offrande, qui voit? Personne! Parce que nous sommes à l'extérieur, mais les sonnets de trompettes de l'extérieur, ils sont les trompettes pour expliquer ce qui s'est fait dans le lié très sain. C'est-à-dire, si la trompette est sonnée, parce que sur cette trompette-là, il y a l'explication de l'offrande. Voilà pourquoi Frère Paul dit, si Jésus Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. C'est-à-dire, notre prédication c'est repos sur un sacrifice qui est agréé. Donc, si je peux être libre aujourd'hui, non parce que Mali a prêché, mais parce que la prédication de Mali explique l'offrande qui est agréé. J'ai étudié le bouddhisme, j'ai étudié l'islam, j'ai étudié le chétoïsme, le zoroatrisme, j'ai étudié ces religions. Mais qu'une religion peut correspondre à l'œuvre de la croix? Parce que dans ces religions, les gens font le fond. pour craindre Dieu, pour atteindre Nirvana. Mais l'œuvre de la croix, ce n'est pas l'homme qui fait l'effort, c'est un sacrifice qui s'est donné, et sur cette prédication, nous sommes libres. nous récupérons tout. On peut monter quelques degrés. Voilà pourquoi Abraham, quand la chaleur l'a frappé, dans sa première tente, il sort, il part sous un arbre, parce que la première maison ne pouvait pas supporter la chaleur du soleil, il cherche la deuxième maison, mais la deuxième maison ne sera plus sous éditante, ça sera sous un arbre. sans besoin qu'il m'accase on pouvait monter encore. Vous êtes fort, c'est-à-dire cette deuxième maison sous un arbre, je ne sentirai plus la chaleur, parce que l'arbre supporte la chaleur pour moi. Première sacerdoce, personne ne pouvait résister là, mais Dieu a choisi un arbre de la croix où toute la chaleur est tombée sur Jésus pour que là nous soyons épargnés. C'est là qu'il rencontre l'éternel. Et je dois vous prouver noir sur blanc que sous un arbre c'était aussi une maison. Quand il voit l'éternel il était un mais trois. c'est qu'il y avait les parvis les lieux sains les lieux très sains mais qui parlaient d'un ange. Voilà pourquoi il dit tuer l'animal avant de dire tuer l'animal il dit venez il a ouvert la porte tuer l'animal il construit l'hôtel de l'ocoste amener l'eau dans les bassins qui voudrait apporter la farine plein de propositions et Dieu était là comme le chandelier pour éclairer les tabernacles et à la fin il dit cacherez-je mon secret Abraham il déchire le voile Abraham voit les liées voilà ce qui a été fait vous n'êtes pas perdus vous me suivez bien l'éternel est là avec Abraham ma joie ces derniers ans je détruis plus les hôtels mais quand même je dois détruire les gens qui disent que l'éternel est resté avec les prophètes et les deux anges qui sont allés dans Sodom c'est Oral Robert et Billy Graham je dis c'est le mensonge parce que Moïse il dit l'éternel est descendu à Sodom ça dit que le deux là c'était l'éternel parce que il est écrit si un homme a un contentieux avec toi va toi-même s'il ne t'écoute pas prends toi parce que Sodom avait le problème avec Dieu il n'avait pas écouté Dieu s'il ne t'écoute pas il sera excommunié le feu sera tombé donc l'éternel est descendu et l'éternel est resté il est resté où avec Abraham Abraham intercédé vous voyez il intercédé pour l'autre c'est-à-dire ici c'est l'offrande là c'est la prédication les deux marchent ensemble ceux qui prêchent Christ vous adorez parce que vous ne prêchez pas à l'heure mais vous prêchez parce qu'il y a une œuvre qui se fait à la croix de Golgotha Dieu nous agrée non par de simples prédications mais il nous agrée parce qu'une œuvre est donnée et par cette œuvre là Dieu nous agrée c'est-à-dire en réalité nous comprenons l'offrande qui est donnée permet à la trompette de prendre mes fibochettes les retourner quand il y a l'année combien d'années qu'ils font ça une seule année voilà pourquoi ils nous montrent dans les temples il prend le rouleau dans la synagogue il dit l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oué pour annoncer combien une année de grâce pour délivrer les opprimés donner la vie aux aveugles donner le bien aux gratis donc quand Jésus Christ il marchait c'était lui le vrai David quand il a rencontré l'aveugle il dit que non je dois remettre les yeux je dois remettre le pied je dois remettre le c'est-à-dire M.Y.W.E. qui ne parlait pas il remet la bouche il remet la vie il remet le pied il remet la vie il n'a jamais proché dans un dél quand il arrive là il n'y a pas la vie il remet la vie c'est-à-dire que vrai jubilé vrai David qui doit retourner l'homme dans son héritage c'est le Seigneur Jésus Christ tout le monde a compris vous avez compris maintenant on va monter parmi les choses que Mephibosheth doit récupérer on doit récupérer l'été je l'explique aujourd'hui vous y êtes vous y êtes on récupère l'été mais qu'est-ce que David prophète reprend j'aime ce verset parce que je ne veux plus expliquer deuxième Samuel chapitre 9 verset 10 tu cultiveras pour lui l'été voilà termine termine toi tes fils et tes serviteurs et tu feras les récoltes attends je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture prophète Mali quel rapport y a-t-il entre le retour de Mephibosheth et cultiver la terre c'est le message d'aujourd'hui je veux que Dieu vous accorde l'intelligence pour me comprendre vous ne voulez pas ça dit Mephibosheth arrive David dit ok ok j'ai remis les terres mais les terres là doivent être cultivées pour tirer des récoltes c'est-à-dire en réalité celui qui a racheté Mephibosheth c'est David et celui qui devait cultiver c'est David mais il a choisi les gens qui cultivaient la terre pour qui pour Mephibosheth je dois vous dire des langages très simples aussi longtemps que la terre n'est pas cultivée la terre est restée sans un homme qui est 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 un homme allons-y jeunesse cherchant s'il vous plaît aujourd'hui je serai plus prophétique ne vous en faites pas mais ça sera très simple jeunesse 2-5 allons-y jeunesse 2-5 il est écrit lorsque l'éternel Dieu fit une terre et des cieux aucun arbiste de champ n'était encore sur la terre attend 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 c'est-à-dire la terre était vierge oui je veux que les mamans me comprennent c'est-à-dire quand Dieu a fait la terre la terre était vierge mais la terre est là mais qu'est-ce que qu'est-ce que le prophète Moïse s'est dit prophète il dit aucun arbiste de champ n'était encore sur la terre c'est-à-dire Dieu a fait sortie la terre mais il n'y avait aucun arbre aucune herbe de champ mais la terre n'a existé mais sans fruit sans arbre mais elle était là pourquoi ne germait encore car le tunnel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'hommes pour cultiver le donc si il y a la terre si il n'y a pas l'herbe si il n'y a pas le fruit c'est-à-dire il n'y a pas la pluie il n'y a pas aussi un homme papa c'est-à-dire la terre était comme ça sans fruit sans rien mais la terre attendait quoi papa prenez 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 le verset prenez le verset 6 et 7 6 et 7 mais il va perdre les voies de la terre et arrosa toute la surface du sol maintenant Dieu forma l'homme de la pouchée de la terre il souffla dans le scénarine un souffle de vie et l'homme devait un être vivant pour faire quoi verset 15 maintenant Dieu pris l'homme et le plaçait dans le jardin d'étern pour le cultiver et pour le garder c'est-à-dire que la terre qui n'a aucun fruit aucun arbre avait besoin de quoi de la pluie avait besoin d'un homme mais Dieu forme Adam quel est le travail d'Adam cultiver mais Dieu dit maintenant que la terre produise qui a cultiver c'est Adam ou bien l'éternel je vous pose la question attends attends l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux parce que les eaux étaient là et la terre était au-dessous des eaux le troisième jour Dieu dit que les eaux se rassemblent que la terre apparaisse la terre est sortie non mais elle n'avait rien j'aime la précision puis l'éternel vous voyez puis l'éternel dit que la terre produise ça c'est le deuxième parler puis l'éternel dit premier parler que les eaux se rassemblent que la terre apparaisse pour l'éternel on ne m'a pas compris il marchait il trouve un homme Pierre il dit suis-moi Pierre c'est la terre qui est sortie mais il n'avait rien d'apier quand on est venu arrêter Jésus il l'a fui parce que c'est une terre sans fruits pourquoi la pluie n'était pas encore et l'homme n'était pas encore quand on arrête Jésus il sort le paix pourquoi rien mais il attendait quoi le jour de la patte contre il y a eu le vent c'est que la pluie descend pour que la terre qui est sortie puisse reproduire le même Pierre quand il sort il dit répandez-vous c'est le même oui quand il était là il n'y avait rien mais parce que la pluie est descendue cette pluie là c'est l'homme parce que le Saint-Esprit ce n'est pas une puissance c'est un homme qui est venu cultiver ça on est comprend quand nous étions des païens nous étions informes mais quand la parole est venue nous voici avec le fruit parce que Dieu a sémé dans nous tout le monde a compris bien je suis allé là-bas pour vous faire comprendre pourquoi David remet à Mephiboshet l'été et choisir quelqu'un pour le cultiver je vous pose la question quel est le travail d'Adam dans le jardin qu'il tu va dire maintenant quand l'homme rentre dans le jardin il faut qu'on ait le travail de commencement reprendre parce que Mephiboshet quand il rentre il récupère Eden parce que son royaume c'est en Eden la terre c'est en Eden l'identité c'est en Eden parce que tout a commencé en Eden l'enseignement a commencé en Eden le mariage a commencé en Eden la bénédiction a commencé en Eden l'élévation a commencé en Eden et quand Jésus Christ prêchait il ramenait les gens où ? en Eden au commencement il n'en était pas ainsi il retournait les gens en Eden et l'évangile est venu nous retourner où ? en Eden parce que là il y a la paix là il n'y a pas de trahison c'est ça le royaume de Dieu je peux continuer je crois en un mot je vais dire quoi passer mes fibochettes rentre en Eden il faut que les terres soient cultivées pourquoi cultiver ? vous avez compris le pourquoi des terres ? vous avez compris ? pourquoi ? d'éternel 26 d'éternel chapitre 26 allons-y prophète d'éternel chapitre 26 papa prenez le verset premier d'éternel 26 verset premier il est écrit lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne pour héritage lorsque tu le posséderas et il sera établi attendez 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 lorsque tu seras entré retenez ça entrez dans le pays qu'est l'éternel ton Dieu te donne pas seulement entré deuxième verbe c'est quoi ? lorsque tu le posséderas tu le posséderas troisième verbe et tu seras établi donc on peut entrer sans posséder ni s'établir oui 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 aujourd'hui ça sera en école voilà pourquoi j'ai prié que le Seigneur ouvre votre intelligence mais vous allez comprendre ça sera très facile donc je peux entrer à Lubumbashi sans posséder sans établir les fazeurs sont ici vous avez aussi des fazeurs non ? vous avez aussi des chèques non ? ils sont à Lubumbashi mais ils ont la demeure on peut entrer mais vous n'avez rien maintenant Dieu dit lorsque vous serez entré dans l'éternel et que vous les posséderez et que vous les posséderez et sera établi il y a trois choses avant de l'expliquer je parle d'une manière terre à terre je suis la terre je suis la terre Jésus vient dans ma vie je te reçois il est entré non ? Jésus est entré il peut entrer sans me posséder je prie mais je crée des troubles dans l'église je prie je suis dans l'église parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le nom dans l'église là on ne m'a pas compris parce que quand vous entrez en Israël il faut que vous soyez recensé celui qui est recensé il a un nom quand on appelle Mali c'est moi mais les gens qui n'ont pas le nom si on appelle Mali il n'est pas là on appelle Jaouli il n'est pas là mais lui est partout il critique tout on n'a pas bien chanté on n'a pas bien prêché l'argent on n'a pas bien donné on n'a pas bien donné on n'a pas bien donné mais quel est ton nom ? parce que quand on dit donnant on cherche les gens qui ont le nom de Donné il ne donne pas prions il ne prie pas gênant il ne gêne pas contribuant il ne contribue pas il contribue donc lui contribue tout Jésus n'est pas encore pris cet homme là comme son héritage donc Jésus peut venir mais il ne s'est pas encore rétabli Jésus est ce qu'on me comprend je cherche des exemples terre à terre pour que vous compreniez je peux venir à Lubumbashi mais je ne possède pas Lubumbashi je prends un exemple terre à terre à Kinshasa vers les années 98 nous sommes réveillés un jour on nous a dit que les rebelles sont entrés nous avons vu les rebelles entrer à Kinshasa ils sont entrés mais ils n'ont pas possédé Kinshasa on les a chassés on peut entrer pour ne pas posséder celui qui possède s'établit maintenant Jésus dans ma vie ne doit pas seulement entrer il doit aussi posséder ma vie et s'établir pour que je fasse quoi papa allons-y allons-y rapidement lorsque tu seras entré et que tu posséderas et que tu seras établi verset 2 tu prendras des prémices de tous les fuites que tu retireras du sol dans les pays que l'éternel ton Dieu te donne tu le mettra dans une courbe et tu iras au lieu que je choisira l'éternel ton Dieu pour y faire résider son nom verset 3 verset 3 tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras je déclare aujourd'hui à l'éternel ton Dieu que je suis entré oh prophète ça n'a pas de sens moi je suis entré dans Cana mais Dieu dit si tu sèmes tu moissons tu prendras les fruits là tu metas dans la corbelle tu iras chez les sacrificateurs aujourd'hui je suis entré mais depuis que tu es là tu n'es pas entré on peut entrer dans Cana mais la preuve qu'on est dans Cana si on tire les fruits de Cana mais tu prendras la parole qu'est-ce que tu vas dire tu vas dire quoi tu vas dire quoi verset 5 verset 5 je prendrai encore la parole et tu diras devant l'éternel ton Dieu mon père était un arameïen nomade tu rentres là oui oui vas-y 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 nomade il descendit en Égypte avec plein de gens et il fixa son séjour là il devait une nation grande puis sainte est nombrée ah prophète Marie est-ce que vraiment c'est là c'est là un sens tu es entré dans Cana mais parce que tu n'as pas encore c'est même moissonné c'est pas la preuve que tu es entré le jour où tu vas tirer les fruits tu iras chez les sacrificataires sacrificataires mon père est un arameïen il est descendu en Égypte on l'a souffert ils ont crié à l'éternel tu déclare comme ça avec les fruits il y a d'autres prises que les gens font Dieu ne peut pas créer ça parce que tu n'as rien entretenu nous sommes entrés en Égypte on a souffert on a crié l'éternel a exorcé mais voici je déclare j'ai sous-entré depuis que tu es entré là-bas tu n'as jamais été à Cana oui voilà quand Jésus-Christ est venu il regarde Israël il dit si le fils vous a franchi vous serez réellement libres mais nous sommes déjà dans Cana non parce que vous n'avez pas les fruits de Cana nous serons libres nous serons libres comment ? oui parce qu'Abraham votre père a vu mon jour il a très sailli des joies ils ont dit mais toi tu n'as pas 5 ans jubilé comment tu as vu Abraham il dit si vous étiez fils d'Abraham vous devrez me monter les fruits qui prouvent que vous êtes fils d'Abraham j'ai dit aux gens qui me suivent partout dans les mondes je peux prêcher bien mais ce n'est pas la preuve que je suis entré il faut les fruits la vie qui demande que nous sommes entrés j'ai toujours dit la vraie prédication c'est la vie d'un prédicateur c'est pas seulement qu'il explique les choses mais c'est la vie c'est ça la preuve que nous sommes entrés dans le ciel si tu es au ciel montrez-moi les fruits du ciel si cette église est entrée dans le ciel montrez les fruits du ciel voilà pourquoi ce jour-là là on monte vous êtes on monte ce jour-là il sort les matins à Bethany il sortait il a eu faim quand il a eu faim c'est-à-dire qu'à Bethany il n'y a plus la nourriture alors qu'il mangeait chaque fois à Bethany mais ce jour-là quand il sort ça prouve qu'il n'y a plus la nourriture il voit un figuier de loin il voit les branches il s'approche il regarde le fruit il n'y en a pas il dit j'étais maudit en tout cas s'il n'y a pas l'explication je veux fermer ma Bible parce que Marc dit ce n'était pas la saison des figues pourquoi il a maudit pourquoi il a maudit là les musulmans et les autres peuvent vous dire Jésus Christ n'est pas Dieu il savait que ce n'est pas la saison des figues pourquoi il est allé chercher le fruit on voit un homme un jeune homme de trentaine d'années ce n'est pas la saison des mangos il part chercher le fruit dans les mangos est-ce que c'est normal ? ce n'est pas la saison mais lui part chercher n'oubliez pas je suis dans mes fibochettes on doit cultiver pourquoi ? pour que les terres produisent c'est la preuve que mes fibochettes est rentrée en Eden mais Jésus par là où il n'y a pas le fruit il dit toi et là il est comme ça même les arbres l'attendent les arbres l'attendent Jésus les apôtres ont dit mais qui est cet homme ? le vent obéit mais oui parce que même le vent le connait que c'est nous le créateur ce n'est pas pour rien quand il est mort à la croix le soleil a fouillé quand il a crié le soleil a tendu je ne peux pas rester là la terre a tremblé les rochers s'est fendu parce que c'est le créateur qui mourait sa voix le figu a attendu il a dit Amen vous voulez que je l'explique ? vous voulez que je l'explique ? le lendemain quand il passe il se trouve que le figu est sec mais qu'est-ce qu'il cherchait ? s'il n'y a pas le fruit mes fibochettes n'est pas rentrée parce qu'il faudrait qu'il y ait des gens capables de s'aimer de labourer la terre pour que les fruits sortent je ne veux pas vous scandaliser je veux vous dire que quand Mali sème à la terre la terre ne produit pas seulement ce que Mali sème parce que quand la terre était dans l'eau avait déjà la sémence mais quand Dieu dit que la terre produise il y a la terre qui produit les épines il y a la terre qui produit de bons fruits vous êtes perdus je simplifie comme ça pour que vous me comprenez bien c'est-à-dire que Jésus Christ par les pains et les vins il donne à pied il donne à Jean il donne à Jacques ça produit la vie mais quand il donne à Judas la séance qui est d'Ajidas c'est manifeste il y a d'autres personnes dans l'église qui viendront toujours persécuter l'œuvre même quand il attend de la parole la séance qui est d'Ajidas c'est la séance de la rébellion voilà j'ai toujours dit qu'on ne devient pas frère en Christ sère en Christ sain parce qu'on est assis sur la chaise un travail doit être fait sur toi parce que la terre il y a des terres qui ont des biens il faut que la terre s'ouvre je suis allé quelque part parce que les choses peuvent être difficiles voilà pourquoi je descends un peu comme ça pour que tout le monde comprenne oh là là est-ce que vous me comprenez bien je suis allé quelque part une seule qui ne chantait pas quand on dit chantons mais elle est là mais elle est là mais c'est qu'on doit les communes attendez tu as quel problème elle dit rien c'est ma façon d'être moi depuis protestant j'étais toujours comme ça il y a des gens comme ça quand je parle du travail de terre je ne parle pas de terre là de l'agronomie mais je parle des hommes voilà pourquoi il faut que la terre s'ouvre parce qu'on doit ouvrir est-ce que vous savez que la terre a une bouche je l'expliquerai après Esaïe 26 vous allez voir la terre a une bouche maintenant il faut un travail un travail dans l'église vous avez des gens qui ont souffert dans leur enfance il y a des sœurs qui ont connu des déceptions dans leur vie il y a des gens qui ont pleuré il y a des gens qui ont été trahis quand ils viennent à l'église ils apportent tout leur comportement il faut que ces gens-là s'ouvrent pour que la parole fasse quelque chose sinon ils resteront les mêmes et une terre qui ne produit pas les bons fruits elle attend le feu et précis mais Dieu vous a envoyé cette parole pour que vous n'attendez pas le feu mais pour que vous soyez sauvés je peux continuer vous êtes perdus vous y êtes que j'ai continué je crois que j'ai continué acclamons pour le Seigneur si vous voulez que j'ai continué maintenant Jésus-Christ s'approche il trouve que il n'y a pas les frères qu'est-ce qu'il fait ? il mentit est-ce que vous savez le figuier là que Jésus a maudit s'appelle qui ? vous comptez son nom ? c'est le peuple d'Israël il est venu chez les siens les siens ne l'ont pas risse les siens n'ont pas produit les fruits de la répartition voilà pourquoi il dit le royaume vous sera enlevé et la vigne sera donnée à un peuple qui produira les fruits avant d'avancer je veux vous dire en aimant si tu es sauvé si tu es méfibochette la preuve ce sont les fruits on ne peut pas forcer les gens soutenir l'œuvre je vois comment est-ce que le prophète Mali souffre si quelqu'un est reconnaissant tout ce que j'ai vient de l'éternel s'il le reconnaît je prépare une conférence sur l'argent Dieu ou don l'argent c'est Dieu ou c'est le don parce que beaucoup de gens utilisent l'argent comme Dieu non comme le don c'est-à-dire la terre doit produire pour prouver qu'elle est retournée en éden maintenant quand le Seigneur maudit les figuiers je voulais expliquer ça mais je vous vois un peu fatigué alors je veux dire en un mot si la terre produit retenez ça parce que je reviendrai pour expliquer ce figuier là vous le voulez aussi vous le voulez aussi donc pour témoigner que nous sommes rentrés il faut que la terre produise les récoltes vous êtes regardez ici au tableau je dis que le septième mois le dixième jour on donne l'offrande et le son de la trompette est sonné pour permettre montrer à l'homme d'être libre maintenant je vais vous expliquer une chose peut-être demain j'entrerai dans les détails vous voyez c'est moi ici c'est quand même moi c'est quand même moi ça dit avant qu'on arrive au septième mois on est passé dans premier deuxième troisième les trois premiers mois forment une saison saison de printemps je vais donner le verset après la saison de printemps les trois second mois forment la saison de quoi de quoi non regardez vous avez huit neuf dix onze douze ici c'est l'hiver c'est la bible ici je ne parle pas de calendrier géographique ici dix onze douze c'est l'hiver sept huit neuf c'est automne quatre cinq six c'est l'été priez pour que votre fuite ne soit pas dans l'éveil ces arbres ces prédicataires là sont de faux prédicataires ils sont comme les arbres d'automne s'affront soyez comme le fourmi qui amassent en été priez l'éternel il reviendra à vous comme la pluie de printemps écrivez ça écrivez rapidement comme ça j'avance zacharie chapitre 10 verset 1 jusqu'à 2ème lisez ça lisez ça lisez ça rapidement lisez ça rapidement zacharie dit allons-y zacharie dit 1 demandez l'éternel la pluie la pluie du printemps l'éternel produira des éclairs la pluie de quoi du printemps la pluie du printemps cette pluie du printemps a un rôle que j'expliquerai mais je suis allé rapidement ici pour vous situer que le 7ème mois où la trompette est sonnée c'est après qu'on a déjà moissonné papa lisez jacques chapitre 5 jacques chapitre 5 verset 7 jusqu'au 8ème verset allons-y rapidement jacques chapitre 5 verset 7 jusqu'au 8ème soyez donc patient frère jusqu'à l'avenement du Seigneur attend soyez patient jusqu'à l'avenement du Seigneur voici voici les laboureurs attend les précieux fruits de la terre maintenant attend vous soyez patient jusqu'à l'avenement du Seigneur voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre prenant patience à son écar jusqu'à ce qu'il est il récit le puits de la première et de l'arrière saison c'est-à-dire c'est-à-dire dès même que le laboureur est patient aux fruits de la terre vous aussi soyez patient jusqu'à l'avenement du Seigneur c'est-à-dire quoi quand le plus tombe c'est pour mûrir la sémence qui est à la terre parce que quand il y a la récolte ça prouve que nous sommes rentrés quand je prêche maintenant c'est la pluie non la pluie pour faire quoi pour mûrir les sémences le royaume de Saint-Sambla il y a un homme qui a sémé les blés et son ennemi a sémé livré en tout cas on a sémé quoi les blés on a sémé livré qui a sémé le bleu c'est le propriétaire du champ l'ennemi a sémé quoi livré les jours les serviteurs sont arrivés ils ont dit ceci chef tu avais sémé quoi les blés mais nous avons vu livré le propriétaire du champ dit celui qui a fait ça c'est l'ennemi ils ont dit bon est-ce que qu'on parte pour arracher l'ouvré il dit bon laissez-le croire qu'est-ce qu'on a sémé le blé l'ennemi a sémé quoi livré il dit à la moisson on va moissonner le blé ce sont le fils du royaume donc le fruit là ça devient qui le fils du royaume livré c'est qui le fils du malin quand on a sémé on a sémé des hommes non on a sémé quoi la parole on a sémé la parole la parole produit les paroles les hommes paroles on a sémé le bleu quand on prêche on prêche on sème maintenant la moisson la parole devient des hommes il y a des hommes quand ils marchent vous voyez le royaume ça c'est Mathieu quand ils marchent vous voyez le service ça c'est Marc quand ils marchent vous voyez le fils du malin ça c'est Lika quand ils marchent vous voyez la nature de Dieu ça c'est Jean quand ils marchent vous voyez les actions ça c'est Acte quand ils marchent vous voyez la justice de Dieu ça c'est Romain quand ils marchent vous voyez la correction ça c'est Corretien quand ils marchent vous voyez que ces gens ici ne marchent plus dans la chaîne en esprit ça c'est Palat quand ils marchent vous voyez la nature céleste c'est le Faisien quand ils marchent vous voyez la partie céleste ça c'est Philippien quand ils marchent vous voyez que ces gens-ci ne sont plus charnels ça c'est Colossien quand ils marchent vous voyez que ce sont les enlevés ça c'est Tessanolusien quand ils marchent vous voyez que ces gens-ci ça veut bien marcher dans la maison de Dieu vous n'allez pas chercher Timothée ailleurs lui rêvez le Timothée quand ils marchent vous voyez le sacrifice ça célébrer quand ils marchent vous voyez l'amour ils peuvent récupérer les gens ça c'est Philemon quand ils marchent vous voyez les jugements dans la maison de Dieu ça c'est Pierre quand ils marchent c'est l'amour du verre ça c'est Jean quand ils marchent nous reviennent l'avertissement pour les autres ça c'est Egypte quand ils marchent il sera la révélation de la parole c'est ça Apocalypse qu'est-ce qu'on a sémé ? on a sémé quoi ? la parole qu'est-ce qu'on a sémé ? les hommes paroles vous n'avez pas besoin de lire jeunesse vous voulez lire jeunesse allez voir l'homme qui est Dieu a sauvé vous allez voir qu'il est la nouvelle création c'est jeunesse celui qui est la nouvelle création c'est un homme délivré c'est sa exode un homme délivré c'est quelqu'un qui est devenu sacrifice c'est sa levitique un homme qui est devenu sacrifice c'est quelqu'un qui marche dans l'ordre de Dieu c'est son homme un homme qui marche dans l'ordre il devient la loi d'être un homme il peut bien combattre dans la foi il peut bien juger les choses de Dieu il juge il prévole les difficultés il comprend dans la grâce c'est sa rite il peut reconstruire la maison de Dieu c'est sa esbrasse Nehemi c'est la mirale quand il va entrer dans la difficulté il sortira vivant c'est sa job celui qui a souffert il peut louer Dieu il devient puissant celui qui louer Dieu il devient la sagesse de Dieu pour faire celui qui devient la sagesse de Dieu peut enseigner la sagesse églésiaste il peut annoncer l'amour du vin qu'athe de l'autre le royaume qui aviendra les aïs je vous ai donné la pensée ça dit la moisson quand on prêche on prêche la parole mais quand on moissonne on moissonne besoin c'est ça la preuve que nous sommes rentrés si quelqu'un dit j'aime Jésus non regarde le fruit rien il n'est pas rentré exactement ce que je vais dire je vais dire en un mot qu'il faut s'aimer pour que Mbephi Bochet retrouve exactement Eden est-ce que tout le monde a saisi le message tout le monde a saisi le message maintenant retournons retournons ici si vous êtes perdus on s'arrête pour devenir demain revenir maintenant le prophète Jaouli dit que le jubilé c'était assez moi ça signifie quoi je réponds si le figuier n'a pas produit c'est pas la faute de figuier c'est pas la faute de figuier Jésus marche sur la terre il dit un homme avait son figuier dans la vigne mais trois ans il n'a pas trouvé le fruit là je ne donne pas les versets parce que je veux que vous me souviez trois ans il n'a pas trouvé le fruit il dit je vais couper ça mais le vénéron dit non laissons ça cette année peut-être dans l'avenir il produira mais pourquoi les trois ans l'arbre n'a pas produit devoir à domicile pourquoi est-ce que c'est la faute de l'arbre non c'est Moïse qui avait empêché l'arbre parce que Moïse avait dit ceci si tu entres dans le pays tu vois un arbre qui produit le fruit ne les mangeait ça ne les mangeait pas pendant trois ans pendant trois ans ne les mangeait pas laisser ça aux incirconcis maintenant quand Jésus vient il dit je suis un arbre Israël ne peut pas les manger dira trois ans on a laissé ça aux incirconcis ça dit que si Israël n'a pas produit ce n'est pas de sa faute c'est Dieu qui l'a empêché de produire je vous ai dit qu'aujourd'hui on sera prophétiques non on descend on descend on descend Amos 4 verset 6 allons-y et moi je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes qui a envoyé l'éternel le manque de pain dans toutes vos démers malgré cela vous n'êtes pas revenu à moi d'île éternelle et moi je vous ai refusé la pluie l'éternel lorsqu'il y avait encore trois mois à l'éternel à l'éternel à l'éternel à l'éternel lorsqu'il y avait trois mois à l'éternel vous voyez on a l'éternel la pluie de prétend pour la loi si on a refusé ça voilà pourquoi Israël ne peut pas protéger ce que ça voilà pourquoi il dit on a un peu on a demandé à l'éternel qui vous envoie la pluie de prétend parce que cette pluie là dit à refuser ça en Israël attendez asseyez-vous un peu comment est-ce que dit à refuser cette pluie en Israël vous y êtes qu'est-ce qui ne va pas avec nous je vérifie si ça entre pour les autres qui nous suivent dans Whatsapp je vérifie que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse bon je vois comme si je dois m'arrêter là-bas pour vous faciliter la compréhension nous allons revenir demain vous aimez ce calendrier je vais revenir laissons un peu comme ça je vais revenir il part chez Akab Akab parce que vous n'avez pas crié au Seigneur la pluie ne tombera pas sinon à quoi où s'est trouvée la pluie où s'est trouvée la pluie quand il dit que la pluie ne tombera pas il ferme la bouche il fait ça quand Israël cherche Eli il verra qui il verra quoi les dos donc quand Eli ferme la bouche il a fermé les cieux il tourne le dos Israël va chercher Eli il verra quoi les dos Jésus est assis sur la table on l'a invité dans une maison il était là Simon l'a invité il parlait une femme est entrée c'est ce que je veux commencer à expliquer le dimanche la femme entre elle vient derrière elle brise le parfum elle commence à faire l'adoration au pied des justes Jésus fait ça remarque regarde moi il fait ça dit femme tes péchés sont partout ceux qui sont sur la table voient quoi maintenant voyez Israël il est venu de la maison d'Israël Israël n'a pas réci il a tourné les dos pour s'occuper à la femme à notre adoration parce que notre adoration c'est le parfait qu'elle nous donne aujourd'hui Dieu a tourné le dos à Israël il pardonne le péché il dit tes péchés sont pardonnés partout on prêchera l'évangile on parlera de toi il termine avec nous il rentre pour Israël il dit vous m'avez invité mais personne ne m'a baisé pour ne s'était pas il est venu chez le sien le sien n'est l'empareil il a tourné vers nous il nous s'ouvre c'est à dire qu'Elie a fermé la bouche a fermé la pluie pour Israël il part chez la veuve de Sarepta il rencontre cette veuve hors de la ville en train de ramasser le bois c'est ça la croix il dit femme l'huile et la farine ne te manqueront pas jusqu'à ce que oh j'aime ça ne prêchez pas la veuve de Sarepta Elie la veuve de Sarepta n'attend plus Elie Elie est de sa maison ne dites pas à la veuve de Sarepta attend la pluie non le message qu'elle a reçu elle a reçu la pluie qui attend la pluie c'est Israël la pluie ne tombera pas sinon ma parole l'huile et la farine ne démarquera pas jusqu'à ce que la pluie cette pluie qui tombe ce n'est plus pour la veuve la pluie qui tombe c'est pour la maison d'Israël voilà pourquoi Elie véritable c'est le Seigneur Jésus Christ quand il est entre le temple il dit il y avait plusieurs veuves en Israël Elie n'était pas envoyé vers au Tine d'Elle sauf chez la veuve de Sarepta Jésus Christ s'explique c'est lui le vrai Elie qui va laisser Israël venir chez nous ne nous prêchez pas Malachi 4 s'il vous plaît ne dites pas que l'Eglise attend la pluie non nous sommes dans la pluie il ne faut pas nous dire qu'Eglise attend Elie Elie est chez lui dans le temps de la fin Dieu enverra Elie prêchez ça Israël il y a déjà il y a déjà des prophètes ne peuvent pas prophétiser à la fois vous savez ça si un prophète parle que l'autre s'est thèse quand Moïse prêchait Jésus n'a pas prêché Jésus attendait son tour et Jésus à la fin de son travail il dit moi j'ai terminé ici l'Eternel vous suscitera et non et quand Jésus vient Moïse fermait sa bouche Jésus prêche et quand Jésus prêche il a laissé la place à un autre prophète non il dit Jésus avec vous jusqu'à la fête du monde alors s'il y a un autre prophète qu'il attend de la fête du monde parce que maintenant c'est Jésus qui prêche nous prophétisons comme prophète mais le vain prophète c'est lui alors s'il y a un autre prophète fermé ses brochures qu'il attend de la fête du monde quand Jésus va terminer alors lui aussi va prophétiser mais nous nous avons élu nous avons la pluie tout le monde a compris mais si nous avons la pluie c'est pour permettre à Tchiba de cultiver la terre je vais l'expliquer demain parce que l'étape j'ai déjà partue je vais maintenant vous exhorter je vous ai dit hier non écrit à l'âge de l'église d'Ephèse écoutez ce que dit celui qui marche au milieu de cette chandelier c'est que j'ai contre toi on commence tout d'abord par révéler Jésus Christ et à la fin on prend cette révélation on applique ça dans la vie des gens c'est ça je vous vois aujourd'hui fatigué si je savais comme ça je ne pouvais pas vous faire rentrer dans la prophétie mais vous aimez la prophétie vous aimez la révélation parce que vous êtes vraiment enseigné sur ça ici j'ai vu qu'il y a les oreilles quand Jésus Christ prêchait il disait que celui qui a des oreilles pour attendre alors il n'y avait pas les gens qui avaient des oreilles oui celui qui prie dans une église où Pierre a l'épée avant la patte-compte il coupe l'oreille mais quand Pierre sort l'épée il sert Dieu non non servant Dieu il coupe l'oreille il y a d'autres pasteurs quand ils prennent l'épée ils coupent l'oreille et quand vous prêchez les gens n'écoutent pas il faut prendre l'oreille pour qu'ils écoutent mais ici vous avez les oreilles voilà pourquoi je parle facilement Shalom Shalom j'ai dit toujours Shalom quand nous sommes dans la chambre non Veranda donc je vais dire à Némo que si réellement nous sommes retournés on doit voir le fou et le fou c'est la preuve que nous sommes rentrés je dis merci David parce que tu ne m'as pas seulement racheté tu as voulu assurer aussi servir de ma vie parce qu'il a dit qui cultive la terre pour assurer le sylvie de Mephiboshet donc je ne manquerai pas la nourriture parce que David m'a racheté et il a pourvu à tout désormais Mephiboshet devient un roi bien qu'il a l'infirmité mais il est roi il est roi pourquoi ? à cause de David parce que David a employé les gens pour me servir je veux vous dire que Dieu se glorifie dans vos faiblesses que le diable ne te trompe pas dans ces faiblesses là Dieu peut se glorifier il y a des fois vous gênez vous priez mais les choses ne marchent pas Dieu veut seulement vous montrer ce n'est pas par votre force mais par sa grâce il y a des fois vous n'avez pas beaucoup gênez mais il a répondu je ne vous empêche pas de gêner mais je veux seulement que vous réalisez que nous sommes sauvés par la grâce il y a quelqu'un qui nous a fait du bien ils pouvaient se dire à ces messieurs je vais lève-toi vas-y il n'a pas dit comme ça il y prend ton lit va il est sorti avec son lit pour ne pas se glorifier quand il marche il regarde le lit j'étais comme ça pour ne pas se glorifier il pouvait aussi dire va laisse le lit va avec ton lit moi je pars avec mon lit partout je marche pour que je ne me glorifie je dis à quelqu'un de ne pas perdre espoir même si à l'infirmité reconnaissez l'oeuvre que David a fait reconnaissez l'oeuvre que Christ a fait il ne m'a pas seulement récupéré mais il a préparé aussi le chant pour m'assurer pour m'assurer ça dit que le fruit là va me conduire jusqu'à l'éternité voilà pourquoi je n'aime pas que les gens blagues de ma vie je ne peux pas m'asseoir là à l'église vous me racontez quand j'étais aux Etats-Unis j'ai rencontré j'ai rencontré Biden j'ai mangé des tomates on n'a pas besoin de ça donnez-moi la nourriture que Dieu vous a employé cultivé pour me conduire jusqu'à l'éternité un jour je quitterai ce monde un jour je ne serai plus prophète je vais fermer mes yeux mais qu'est-ce qui va me conduire c'est la parole c'est-à-dire la parole doit pouvoir à mes besoins aujourd'hui demain même quand je ne serai plus mari de quelqu'un dans la tombe la parole me gardera on doit cultiver la terre jusqu'à l'éternité voilà pourquoi il dit à la femme samaritaire l'eau que je te donnera j'aïra jusqu'à l'éternité la parole c'est ça notre nourriture et quand le prédicateur est employé s'il vous plaît papa pasteur donnez au gens la nourriture qui va le conduire jusqu'à l'éternité qui ne peut pas ôter la mort je termine là vous savez qu'en Israël il y avait aussi la nourriture non ? mais Jacob a dit non allez en Égypte nous avons aussi la nourriture mais cette nourriture ne peut pas donner la vie il y a la nourriture que Joseph donne cette nourriture qui donnera la vie voilà pourquoi Joseph dit ne regrettez rien venez ici je vais vous donner la nourriture jusqu'à l'affaire mes bien-aimés Mephibochette ne maquera rien parce qu'il a employé les gens voici le serviteur que Dieu a employé c'est pour toi est-ce que tu peux te sentir heureux ce soir ? tu peux te sentir heureux ce soir ? je ne tiens pas compte de mes faiblesses mais je tiens compte de l'amour de David donc il m'a sauvé il ne m'a pas seulement récupéré il a préparé aussi les gens qui doivent cultiver nuit et jour le prédicateur doit travailler nuit et jour pour la survie de ma vie et la parole que Dieu me donne c'est une parole qui me ramène jusqu'à l'éternité j'ai trouvé les gens bon tu sais si on a fait ça 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 j'ai dit mais oui c'est pas mal mais aller en Afrique du Sud moi je vis en Afrique du Sud si tu pars là-bas ça dit que ce verset s'arrête ici à Zimbabwe quand vous entrez en Afrique du Sud pour acheter la parcelle si tu as les documents valables on peut accepter le cash mais c'est pas facile il faudra au défi il faut que l'évangile nous donne l'explication j'ai trouvé des gens ce qui entre ne suit pas mais c'est ce qui sort prends le vin ça entre bien ça sort prends le chanvre ça entre bien ça sort vous voyez il faut cultiver Jésus Christ pardonne quelqu'un il dit celui-ci avait beaucoup de dettes parce que la dette là c'est pas vraiment la dette comme ça c'est le péché donc moi partout où je marche il faut pas défendre même si je trouve quelqu'un à la team Minijip il doit m'imiter pour demander il faut un déficit qui suit l'homme c'est ce qui sort ou bien honte c'est ce qui sort ou bien honte Jésus Christ a dit quoi c'est ce qui entre ou bien c'est ce qui sort c'est ce qui sort ça suit l'homme comment Dieu prend un dent il les met par terre il souffle ceux qui entrent n'ont pas suivi Adam mais quand Adam sort il sort la femme c'est la femme qui l'a suivi mais qui a suivi Adam qui a suivi Adam c'est ceux qui sortaient non ceux qui entrent vous voyez ça dit que les écritifs doivent être expliqués pour nous amener jusqu'à l'éternité je veux que ce message vous bénisse je veux que ce message vous bénisse ne craignez rien ne craignez ne craignez ne craignez quelle que soit mon infirmité David a préparé la nourriture pour ma vie levez-vous s'il vous plaît ne craignez ne craignez pas demain demain nous allons terminer ce calendrier vous aimez ce calendrier n'est-ce pas ça vous a compliqué ça vous a compliqué je vais le simplifier ne vous en faites pas avant de prier je veux qu'on fasse l'offrande s'il vous plaît est-ce qu'on peut offrir on peut offrir pour soutenir cette œuvre please venez offrir celui qui a la mission évangélique école de tyrannus organise une grande action dénommée Camp Meet 2023 sous le thème Mephi Bochette tiré du livre de 2 Samuel 9-6 cette action ira du 30 juillet au 13 août 2023 du lundi au vendredi de 14h30 à 19h juste et le dimanche de 14h30 à 19h juste chère l'homme chère L'homme chère L'homme le Prébé de Dieu nous venons de vous vous annoncer une très grande activité que nous organisons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ au sein de l'église Maître avec le prophète Jean-William Bazassoui de l'Afrique d'ici de Cotown la première activité ça sera pour tous les serviteurs le visite de la parole servante et les amoureux de l'évangile ça sera une conférence jeudi 26 juillet 2023 à partir de 9h nous sommes là jusqu'à 14h donc nous vous invitons à répondre massivement à cette grande action qu'à permettre deuxième édition Shalom le bien-aimé dans le Seigneur grâce et paix du Seigneur vous soit accordé nous sommes très heureux de venir auprès de vous vous inviter et vouloir venir prendre part à une grande activité méga enseignement qui se tiendra dans notre église Maître à l'Ougumbashi et sera suivi d'un grand enseignement biblique qui se tiendra sur le mystère des neufs-y-gochettes qui va commencer à partir des 30 juillets jusqu'au 13 août 2023 d'un même adresse nous sommes au numéro 65 93 de l'avenue de Manguier quartier Bel Air Mazoud référence arrêt des oliviers à côté de l'ANDN Vodacom papa, maman cariboukouetou la mission évangélique École de Tyrannus organise une grande action dénommée Camp Meet 2023 sous le thème Mephi Bochette tiré du livre de 2 Samuel 9-6 cette action ira du 30 juillet au 13 août 2023 du lundi au vendredi de 14h30 à 19h juste et le dimanche de 14h30 à 19h juste chaleur 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 nous venons près de vous vous annoncer une très grande activité que nous organisons par la grâce du Seigneur Jésus Christ au sein de l'église Maître avec le prophète Jean-William Baza suite de l'Afrique d'ici de Kotaoum la première activité ça sera pour tous les serviteurs le visite de la parole les servantes et les amoureux de l'évangile ça sera une conférence jeudi 26 juillet 2023 à partir de 9h nous sommes là jusqu'à 14h donc nous vous invitons à répondre massivement à cette grande action qu'à permettre deuxième édition chaleur le bien-aimé dans le Seigneur grâce et paix du Seigneur vous soit accordé nous sommes très heureux de venir auprès de vous vous inviter et vouloir venir prendre part à une grande activité méga-enseignement qui se tiendra dans notre église Met à Lugumbashi et sera suivi d'un grand enseignement biblique qui se tiendra sur le mystère de Neuf-Hibochette qui va commencer à partir des 30 juillets jusqu'au 13 août 2023 dans la même adresse nous sommes au numéro 65 non en 3 de l'avenue de Manguier quartier Bel Air Mazoud référence à Ré des Oliviers à côté de l'ANDN Vodacom Papa